Coucou les filles, alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie et je suis formatrice internationale. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment retirer du vernis semi-permanent à la lime puisque je ne suis pas trop pour l'acétone, je suis beaucoup pour tout ce qui est santé donc je préfère retirer mon vernis semi-permanent à la lime. Je vais vous présenter également les tout nouveaux produits, vous allez voir c'est juste génial parce qu'on va pouvoir les utiliser vraiment pour tout, vous allez voir. Alors je vous montre ça dans la pratique tout de suite et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc comme prévu, je vais vous présenter les nouveaux produits. Alors il y a le nettoyant main et matériel, donc voilà, en vaporisation. Donc on va l'utiliser tout de suite. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en utiliser beaucoup. C'est très très important de toujours se désinfecter les mains et désinfecter les mains de vos clientes. C'est extrêmement important. Ensuite, nous avons également le cleaner pour l'ongle et gel. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que vous pouvez l'utiliser donc pour enlever le film de dispersion sur le gel mais également enlever les corps gras sur l'ongle naturel. Donc voilà, celui-là, il s'utilise comme cela avec un carré de cellulose tout simplement. On va venir prendre le carré, pardon. On va en déposer un petit peu au centre. Alors moi, j'ai l'habitude de le replier pour pouvoir ensuite bien passer dans les contours sans ramener le gras du doigt sur l'ongle. Mais on voit tout ça vraiment bien en détail dans la formation. Donc maintenant que ma main est donc bien clinée, donc les ongles, celui-là, je le garde à côté. Là, c'était juste pour vous montrer. Bien sûr, je le fais toujours sur ongles naturels. Là, vous voyez ma belle repousse de deux semaines et demie environ. Vous voyez également que rien n'a bougé et que j'ai quand même encore une belle brillance. Voilà, au niveau des ongles. Donc ça, c'est mon vernis semi-permanent Freedom, donc le Fatal Red que j'ai mis il y a environ deux semaines. Et je vais vous présenter les tout nouveaux produits aussi que j'ai mis en dessous du Fatal Red pour avoir une super tenue comme là. Donc là, j'aurais pu le laisser bien, bien plus longtemps. D'ailleurs, on va pouvoir avoir une repousse jusqu'à plus de six semaines. Après, bien sûr, c'est moche, mais ça va tenir. Je vous montre les produits tout de suite. Donc en fait, il s'agit de ces trois produits. Donc alors, on a une base épaisse, une base épaisse nude et une base épaisse naturelle. Et en fait, donc avec ces bases épaisse, vous allez pouvoir faire un gainage sur ongles naturels pour pouvoir ensuite venir mettre la couleur et la finition si vous le désirez. Ces produits-là ne nécessitent même pas de finition. Donc là, je n'ai même pas de finition sur les ongles. Et vous voyez à quel point après deux semaines, ils sont encore brillants. Mais voilà, j'ai décidé donc d'en retirer un pour vous montrer comment procéder. Alors, pour cela, je vais choisir une lime à grains épaisse. Alors, comme vous pouvez le voir peut-être sur la caméra, j'ai déjà cassé, on va dire, mes coins avec une autre lime. Pourquoi je procède ainsi ? Je vous le montre dans toutes les vidéos quasiment. Mais parce que c'est très important, c'est pour éviter de vous couper ou de couper la cliente. Donc on va simplement passer avec une autre lime déjà plus usée. Donc pour casser en fait les petits grains qu'il y a de côté pour éviter que ça coupe. Ensuite, pourquoi je fais la dépose sans acétone ? Parce que moi, je suis vraiment contre les produits trop toxiques. Donc c'est pour ça que moi, je ne propose que des produits le plus naturel possible. Donc sans acides, sans produits vraiment, voilà, comme les acides métacryliques, les choses comme ça, il n'y en a pas dedans. Pour moi, c'est ultra important parce que j'ai eu des soucis de santé. Donc je ne voudrais pas que ça vous arrive non plus. Ce n'était pas lié à ça, rien à voir, pas du tout par rapport à la profession. Mais voilà, pour moi, c'est devenu super important la santé. Donc c'est pour ça que je décide toujours de retirer mon vernis semi-permanent à la lime. Et il y a une deuxième raison à ça, c'est qu'en fait, je vais essayer de conserver ma base qui est en dessous. Alors soit elle tient extrêmement bien, on peut la conserver. Soit il y a des petits décollements et là, il faudra bien sûr l'enlever en totalité. En général, avec cette base, elle tient tellement bien qu'il n'y a pas de décollement. Petite astuce, quand vous appliquez votre semi-permanent, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas du tout de bourrelé à ce niveau-là. Il faut vraiment que ce soit ultra fin pour qu'en fait, ça tienne bien. Souvent, quand vous appliquez votre gel, vous avez trop de matière ici. Et là, avec la repousse, on voit bien justement qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait de matière. Voilà. Important aussi, le C-curve. Donc voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire. On est là pour limer. Alors, comment je vais procéder pour limer ? Eh bien, tout simplement, on va limer. On peut limer de droite à gauche, on peut limer de haut en bas. Ça ne va pas avoir le même effet. En fait, ce que je fais, c'est que bien souvent, je lime d'abord grossièrement. Et ensuite, je vais venir relimer sur l'avant pour créer un petit bombé pour le repousser. Là, en fait, ce sont mes ongles naturels. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'épaisseur au niveau des ongles. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de très naturel avec quasiment pas de bombé. Tout simplement parce que c'est mes ongles naturels. C'est ma longueur naturelle. Donc, puis ils ne sont pas très longs du tout. Donc, du coup, je n'ai pas souhaité faire un gros bombé. Donc, vous voyez que là, c'est plus ou moins mon bombé naturel. Donc, j'arrête de parler et je vais limer. Donc, surtout, n'hésitez pas à limer assez fort quand même. Parce que bien souvent, on a peur de limer. Mais il n'y a aucune raison. Alors, j'ai encore ma couleur en dessous puisqu'en fait, j'avais fait juste un baby boomer, il me semble, sur le pouce. Pas sur les autres, mais sur le pouce, j'avais fait un baby boomer. Et puis, voilà, j'avais un peu la flemme de l'enlever. Donc, du coup, je l'ai juste repassé une couche de rouge par-dessus. Puisque je suis partie en voyage, en croisière. Et donc, du coup, voilà, fallait que ça aille vite puisque j'avais plein d'autres choses à faire. Donc, je fais des allers-retours. Pour bien limer ma couleur. Et là, on va venir tirer la peau sur les côtés. Voilà, c'est très important de venir tirer. Et on va travailler très délicatement sur les côtés. Et surtout, c'est très, très important que quand vous enlevez la couleur, il n'en reste plus. Donc, il faudra vraiment tout, tout, tout enlever. Voilà, donc, vous voyez comment je tiens la lime. Tac, tac, comme ça. Là, on va passer tout délicatement sur cette zone. J'enlève un peu la poussière pour que vous voyez mieux. Alors, au début, il se peut que vous n'ayez pas l'œil. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a trop de poussière, vous ne voyez plus ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à dépoussiérer régulièrement avec un pinceau. Alors, vous voyez là, je ne tiens plus la lime de la même manière. Et je procède vraiment très délicatement pour ne pas abîmer, donc, mon ongle. Là, encore une fois, je procède de la même manière. Je tiens ma lime différemment, puisque là, en fait, je serai plus bloquée. Donc, je préfère la tenir comme ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à tenir votre lime dans différents sens pour vraiment que vous vous sentiez à l'aise quand vous limez. Et là, faites bien attention de ne pas limer l'ongle naturel. Donc, on ne se rapproche pas trop. Alors, je suis désolée, je n'arrête pas de taper dans le trépied. Je crois que je vais le placer différemment. C'était pour gagner de la place sur mon bureau. Mais finalement, ça ne m'arrange pas comme ça. Donc là, je reprends un petit peu la mise en forme. Et voilà. Maintenant, je vais venir vérifier mon bombé. Donc là, je vois qu'il y a encore une petite bosse à ce niveau. Et en fait, ça va me permettre de vraiment affiner le bord libre. En fait, le bord libre doit toujours être bien fin. Donc là, j'ai encore un petit peu d'épaisseur. Donc, on peut encore limer un tout petit peu. Et en fait, en faisant comme ça, donc ça s'appelle un limage diamant. D'ailleurs, c'est ce que je vous montre dans la formation d'initiation gratuite. Donc encore une fois, pour y accéder, vous pouvez aller sur le site Your Nails ou alors, vous pouvez avoir directement le lien vers la page sur le site juste sous cette vidéo. Et voilà. Donc là, mon bombé naturel est présent. J'ai retiré la couleur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on enlève la poussière. On va venir repousser la cuticule. Alors, pour cela, j'utilise un repousse-cuticule en métal. Je préfère celui en métal plutôt que le bâtonnet de bois parce qu'en fait, il vient bien bien repousser la peau, la cuticule et il arrive bien à prendre la petite peau qu'il y a au niveau de l'ongle. Et si ce n'est pas suffisant, je peux encore une fois passer la ponceuse. Mais ça, encore une fois, c'est un peu plus complexe. Donc si c'est vos débuts, faites plutôt simple. On va prendre un bloc carré, un bloc polissoir et on va légèrement passer sur notre ongle naturel afin de le dépolir entièrement et d'enlever les petites peaux qui pourraient rester à ce niveau. On passe le cleaner. Et là, on va pouvoir utiliser nos petites bases. Voilà, donc je vais vous montrer la différence entre les trois. Donc celle-ci est très épaisse. Elle est transparente et vraiment très épaisse. Alors je ne la sors pas trop. Attendez, je vais quand même la sortir. Là, on ne va pas vraiment voir mais si je prends de la matière dessus, en fait, elle ne coule pas. Je vais essayer de faire une petite mise au point. En fait, elle est vraiment bien épaisse. Donc si vous aimez travailler avec des bases épaisses, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai la nude. Donc la base épaisse nude que j'aime beaucoup travailler aussi. et en fait, elle va vous permettre celle-ci d'avoir déjà un camouflage. Donc si vous voulez faire un baby boomer ou quelque chose par-dessus, en fait, en appliquant cette base-là, elle fera finalement déjà une base totalement uniforme au niveau de votre ongle et on ne verra plus le bord libre. Donc là, je vais peut-être le laisser sorti et je vous montre la différence avec le natural qui est très sympa aussi. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, est un peu plus rosée, un peu plus transparente. Donc en fait, c'est suivant l'effet que vous préférez. Donc là, on a le nude et là, on a le natural. Mais encore une fois, vous voyez que la matière est très épaisse parce qu'elle ne bouge quasiment pas. Mais malgré ça, elle va quand même légèrement s'auto-égaliser sur l'ongle. Donc, je vais utiliser, par exemple, la natural. Je ne sais pas ce qui a coulé là. Visiblement, j'avais de l'eau dessus. Et donc, en fait, là, il n'y a pas besoin de primer, il n'y a pas besoin de nail prep, il n'a pas besoin de base. En fait, voilà, il suffit juste d'appliquer ce produit-là. Donc, on va se rapprocher bien des cuticules. On va tirer, on va mettre une couche relativement fine, mais on va dire moyenne par rapport à la base que je mets d'habitude. En fait, depuis que j'ai ce produit-là, je n'utilise plus de base, en fait. Puisque ce produit est génial dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser à la fois pour du semi-permanent, pour du gel, pour la méthode américaine que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc, si vous avez envie de voir ça, voilà, suivez bien les prochaines vidéos, cliquez bien sur la petite cloche pour être averti. Et donc là, petite astuce, si vous voulez faire un bombé, vous pouvez retourner votre ongle et vous pouvez donc le former comme cela. Vous pouvez vraiment appliquer la matière où vous le désirez. Et après, on va le laisser un tout petit peu s'auto-égaliser. Alors surtout, n'ayez pas trop de matière sur les côtés. La matière doit se trouver vers le centre. Ici, c'est fin, ici, c'est fin, c'est fin, c'est fin. OK ? Voilà. Là, on arrive à avoir un bombé naturel, un bombé qui est plutôt sympa. Donc, dès que ça vous convient, dès que la surface est relativement lisse, alors faites attention de ne pas avoir de produit qui coule puisque là, en papotant beaucoup, forcément, il a le temps de couler un petit peu. Faites attention également aux cuticules que ce soit extrêmement fin. Voilà. Là, on peut voir de profil que c'est très, très fin au niveau des cuticules. Donc, dès que ça vous convient, dès que la surface est lisse, on va catalyser. Mais surtout, faites attention de fermer votre produit et de le tenir à distance de la lampe. C'est très important. On va le catalyser environ 60 secondes sous lampe LED UV puisque c'est des produits LED et UV. Et voilà le résultat après catalyse. Donc, vous voyez que l'ongle fait relativement naturel. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Et donc, maintenant, comme vous pouvez le voir, alors je vais mettre mon doigt dessus. Surtout, vous ne faites pas ça. C'est juste pour vous montrer. Quand je mets le doigt dessus, on voit mon empreinte. Ça veut dire qu'il y a en fait ce qu'on appelle un film de dispersion. Ce film de dispersion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir accrocher le produit qu'on va mettre par-dessus. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, un gel de rallongement, par exemple, ça pourrait être un fibre nude, un fibre milky. Là, j'ai le milky, par exemple. On peut prendre le nude, on peut prendre le pink bébé, le easy flex, peu importe. à partir du moment où vous rallongez avec un de ces gels, eh bien, il vous faut le film de dispersion. Si maintenant, il y a de la poussière qui tombe dedans, admettons, je mets des petites poussières dedans, je reprends mes poussières d'ongles, admettons, ça vole dans la pièce. Là, j'ai de la poussière dessus, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est enlever le film de dispersion entièrement, venir repasser un coup de bloc pour l'histoire, pour le rendre à nouveau mat. Sur toute la surface, je vais reprendre un nouveau coton. Alors, n'hésitez pas non plus à les couper en deux si vous voulez faire des petites économies. et on va donc enlever la poussière. Vous voyez que notre cleaner, il nous sert à tout. Et là, en fait, l'ongle serait parfaitement préparée également pour soit un rallongement, soit de la couleur. Si vous mettez de la couleur, je vous conseille de faire cette procédure, c'est-à-dire d'enlever le film de dispersion, de dépolir et d'enlever nouveau la poussière. Voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. J'espère que ça vous donnera éventuellement envie de tester ce genre de produit parce que vous voyez que ça fait de très jolies poses, très naturelles, qui tiennent vraiment extrêmement longtemps. On peut avoir des poses qui tiennent plus de 6 semaines comme cela. Donc voilà, on se retrouve très 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 prochainement dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer plein d'autres techniques. et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Pour ma part, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt.